Bonjour, toujours sur le thème de Pâques, aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner une poule et des poussins. Pour la poule, on va partir sur un cercle. Alors d'habitude, le cercle, je vous dis souvent, c'est pour faire la tête, là c'est pas le cas, ça va être pour le corde. Je prends la moitié. On n'a qu'à imaginer que c'est une grosse lune et on va lui faire une petite courbe. On va faire un croissant de lune, mais comme ceci, en repassant par le milieu. Arrivé ici, on va lui mettre la petite tête, comme ceci, et ici on va lui rajouter, alors là notre lune c'est plus une lune, un peu de ventre. Donc là, la petite croix et l'oeil. le petit bec, ici, avec un triangle. Voilà. Donc là, on commence déjà à avoir notre petite poule. Hop, je mets des petites plumes, comme ceci. Après, c'est mon idée, mais on peut faire autrement. On peut faire autrement. Ici, son aile. Donc là, on fait comme ça. Hop. Voilà. Et puis, alors on arrive ici, on va faire une patte de chaque côté. Donc là, on est à la moitié. Une patte de chaque côté. Et puis, on fait comme un V à l'envers et qu'on recoupe. Voilà la petite patte. Et puis, tant que j'y suis, on va faire le petit poussin qui va avec. Alors, le petit poussin, c'est différent. Je vais faire le petit poussin. Et là, pareil, une petite lune. Comme si, voilà. Petite lune ici. Des petites pattes. Pareil. Et le petit bec, ici, avec l'œil. Sans oublier la petite aile. Voilà. Et je repasse. Et là, 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 là. Je peux aussi faire des petits plumes sur le ventre. Mon petit poussin, pareil. Donc là, j'ai bien positionné ma croix. Hop. Et la petite oeuf. Et voilà. Et on peut lui mettre des petits grains. J'ai rajouté des petits grains. Ce que je vais faire, je vais faire une petite poule qui picore. Alors là, petite poule qui picore. On repart sur le rond comme la lune. Sauf que là, je vais pencher mon centre. Vous voyez, ici, il était bien droit. Là, je le penche comme ceci. Je vais faire ma lune comme ceci. Mettre la tête ici. Et là, elle picore. Elle se penche. On peut même bouger la petite aile. Et mettre bien ses petites pattes ici. Voilà. On ne met plus les petites pattes ici. On les a penchées. C'est vraiment le corps qui bouge avec la tête. Et les fesses qui remontent. Oups. Bon. J'espère que c'est bien passé. Voilà. On va faire la même chose pour le petit poussin. Donc, le petit poussin, s'il picore la tête, elle va toucher le sol. Hop. Là, le corps monte. La petite lune. On positionne bien les petites pattes par terre. Et on peut jouer sur la petite aile qui peut bouger pour garder son équilibre. Je pensais un peu même, il fermait les yeux tellement c'est bon. Il ferme les yeux. Alors, pour fermer les yeux, il y a plusieurs façons de dessiner. Mais c'est trop bon les petites graines. Avec un petit sourire. Hum. 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 C'est bon.